Les gens demandent si la politique de Monaco dans le domaine de la nationalité est en accord avec les droits de l'homme, tel que reconnu par les Nations Unies. La politique actuelle de Monaco consiste en ce que, quand vous avez vécu durant 10 ans dans le principauté, vous avez le droit de déposer votre demande, mais ensuite c'est le prince qui prend la décision soit de l'accorder, soit de ne pas le faire. Et dans les 99% des cas, les demandes sont rejetées. Cela est appelé grâce du prince et le prince n'est pas tenu d'expliquer quelque chose. Donc, est-ce que cela est en accord avec les droits de l'homme, tel que protégé par les Nations Unies ? Bien évidemment que non. Nous avons par exemple l'affaire Kou contre Danemark. Dans cette affaire, M. Kou a déposé une demande de nationalité danoise, mais il a voulu être dispensé de l'examen de la langue nationale en raison de sa maladie. Il a présenté des pièces prouvant qu'il est malade, etc. Et donc, la politique danoise était d'accorder cette dispense dans un certain nombre de cas, mais ne pas le faire dans les autres. Les Nations Unies, la position des Nations Unies était très claire. Cela est violation de l'interdiction de discrimination au sein de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les conséquences de cette constatation sont très claires. Si vous avez vécu dix ans dans ce pays, vous avez le droit automatique à la nationalité monégasque. Félicitations à tout le monde. Merci. 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 Merci.